bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment installer vos fichiers de traduction d'un thème ou d'une extension wordpress sans avoir à passer par le ftp pardon donc grâce à l'extension wpt custom mo donc pour vous montrer comment ça fonctionne donc je viens d'installer sur un site de test le thème vantage de apte m qui est un thème d'annuaire voilà et donc une fois qu'on a installé et activé le thème on arrive sur cette page qui est donc complètement en anglais donc je vais vous montrer comment faire pour installer des fichiers de traduction une fois que vous les avez bien sûr traduit ou acheter sur ma boutique en ligne de traduction wordpress donc on va commencer par installer et activer donc l'extension dont je vous ai parlé donc on va dans l'extension ajouté et dans la barre de recherche on tape wpt custom et au mo voilà moi c'est déjà j'ai déjà fait la recherche donc c'est wpt custom mo file exactement donc on clique sur installer puis sur activer et ensuite pour utiliser cette extension c'est pas compliqué vous vous rendez dans l'onglet outils et vous voyez que on a donc un onglet supplémentaire wpt custom mo file qui s'est inséré donc on clique dessus et vous voyez en fait il ya très très peu de choses donc ça va être à la fois simple et rapide on vous demande de sélectionner un texte domaine donc ça c'est par rapport à votre thème ou extension donc vous voyez que sur 6 sur le site je n'ai que quatre choix leurs défauts ça c'est un wordpress en fait ensuite ça c'était une extension c'est mon thème et c'est l'extension on vient d'installer donc on avait dit que j'allais vous montrer pour vantage voilà donc on sélectionne une langue donc là vous avez le choix de toutes les langues et ensuite vous venez télé verser votre fichier langue le fichier et mots donc vous allez chercher sur votre disque dur usb enfin là où est enregistré votre fichier et donc choisissez bien le point et mots voilà on clique sur ajouter une nouvelle règle voilà et maintenant on va vérifier que la traduction est bien prise en compte donc on renouvelle la page et on voit ici que c'est bien passé en français donc ne faites pas attention si il ya des phrases qui sont restants en anglais c'est un thème qui vient d'être mis à jour et moi je n'ai pas encore fait la mise à jour de la traduction mais bon vous voyez que ça fonctionne dans l'ensemble vous pouvez voir aussi côté visiteurs à l'envoyer ici ça a été traduit en français donc là ce n'est pas traduit parce que c'est comment je veux dire ça fait partie des éléments vous pouvez modifier que vous pouvez personnaliser et donc tous ces éléments là ne sont pas inclus dans la traduction vous avez ici le home ici le bouton pour créer de nouvelles fiches tout ça ce sont des boutons personnalisables ici pareil tout ce qui est personnalisable en fait n'est pas inclus dans la traduction et sinon pour le restant vous voyez que tout a été traduit si vous voyez que la traduction n'est pas prise en compte il ya de fortes chances que ce soit dû à un problème de cash donc je vous invite à vider tous vos cash que ce soit le cash du site si vous avez installé une extension cash le cash du serveur si vous le faire ce n'est pas toujours le cas enfin du serveur de l'hébergeur en fait et ensuite il ya aussi le cash de votre box éventuellement donc si 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 vous n'avez pas accès à ces différents cash sinon la solution c'est de vérifier en navigation privée sur votre navigateur et sinon de patienter 24 heures pour voir si les changements sont pris en compte si c'est pas le cas c'est qu'il ya un problème de texte domaine ou dans votre traduction voilà sinon dernière question qui peut être posée c'est comme on fait pour désactiver pour désactiver l'extension mais c'est pas compliqué vous allez être en extension et on désactive et vous allez voir que ça va être repassé tout en anglais voilà tout est repassé en anglais et bien écoutez je l'ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao